Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, c'est toujours le mardi 4 octobre 2022 qui se poursuit 9h09, heureux du Québec. J'espère que vous allez bien, merci d'être là avec moi, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, c'est vraiment très apprécié. Ok, le soleil dans son 25e cycle, en ce moment il est dans son 25e cycle solaire, on a commencé à compter les cycles il y a 25 fois fois 11 ans, autour du 19e, fin 18e, et c'est pour ça qu'un cycle solaire ça dure 11 ans, on est rendu dans le 25e en 2022, on a commencé comme en 2021 à peu près, on s'attend à ce qu'il soit en général assez faible, on a l'impression selon plusieurs scientifiques qu'on s'en va vers un grand minimum solaire, ce qui serait comme un refroidissement, puis on le voit des températures, on l'a expérimenté depuis 3 à 5 ans. Pendant les années 70, on avait comme un refroidissement, les températures étaient froides, les scientifiques pensaient qu'on s'en allait dans une minière de glace, mais il y a eu une période froide, ça s'est après ça réchauffé, là ils nous ont envoyé dans une hystérie de réchauffement, puis là ça se refroidit, on s'en va vers un autre refroidissement, mais celui-là pourrait être d'une longue durée. Pendant ce temps-là, au début du cycle 25, il y a beaucoup, beaucoup d'activités quand même au niveau des éjections de masse, des troups coronaux, pardon, par lesquels passent ces éjections de masse, ça nous donne lieu à des tempêtes solaires, les vents solaires qui voyagent à un million de kilomètres, secondes ou minutes, c'est très rapide, nous amènent ces protons, neutrons et toutes sortes d'autres radiations cosmiques vers la Terre. Des fois ça ne s'en va pas vers la Terre, mais quand ça s'en vient vers la Terre, c'est là où il y a plusieurs problèmes. Donne-moi un petit instant, je vais répondre. Très inquiétant, on pense que la magnétosphère est en train de s'affaiblir, on pourrait peut-être être dans un changement de pôle magnétique, ce qui fait que la magnétosphère s'affaiblit, laisse passer plus de ses rayons cosmiques galactiques. On a vu une augmentation de ses rayons cosmiques galactiques de 19% à peu près en moyenne depuis 3-5 ans. Est-ce qu'il y a des conséquences sur la santé? C'est probablement possible. S'il y a des conséquences sur les satellites, des conséquences sur les astronautes qui sont dans la station spatiale, des conséquences pour des astronautes du futur qui s'en iraient voyager des rayons cosmiques galactiques qui viendraient traverser la magnétosphère? De plus en plus, le corps médical se pose des questions là-dessus. Mais ce dont il est vraiment important de se rappeler, c'est que ces éjections de masse, qui se transforment en tempête solaire à l'occasion de forces plus ou moins modérées et de forces puissantes, peuvent provoquer un cataclysme maintenant. On se rappelle de l'événement Carrington, je vous en parle souvent, où au 18e siècle, des stations télégraphiques ont grillé, brûlé, explosé, des gens ont été blessés. On s'est réveillés en plein milieu de la nuit, les gens pensaient que c'était le jour, mais c'était qu'une grande tempête solaire, alors qu'il n'y avait pas vraiment d'infrastructures modernes, électriques, réseaux électriques, Wi-Fi, où tout était connecté et dépendant de ça. Aujourd'hui, si ça se produisait un événement de la puissance de Carrington au plus fort, parce que Carrington n'était pas le plus fort, mais c'était le plus fort enregistré depuis un bon bout de temps, ce serait catastrophique, ça nous enverrait à l'âge de pierre. Plein de gens mourraient parce qu'ils sont dépendants de machineries qui ne fonctionneraient plus, tu n'aurais plus d'eau, tu n'aurais plus de réfrigération, tu n'aurais plus rien qui fonctionnerait, ça pourrait durer des mois et des mois. Juste au Québec, en 1980, je pense que c'est 1986, le blackout qu'on a eu qui avait été provoqué par une tempête géomagnétique avait laissé le Québec dans le noir total, tout le Québec, mais les lignes de transport n'avaient pas été endommagées à cette époque-là. Donc, c'est très inquiétant. Donc là, on a l'une des plus grandes tâches solaires depuis des années qui vient de tourner sur le laine nord-est du soleil, c'est une tâche du solaire dangereuse, qui est la tâche AR-31-12, à plus d'une douzaine de noyaux sombres, dispersée sur 130 000 kilomètres de terrain solaire. L'image ci-dessous, il nous montre cette image-là, ça nous montre exactement ce que c'est. Ce qu'il montre, c'est que les polarités magnétiques positives et négatives se heurtent, un mélange explosif qui pourrait facilement produire une éruption solaire de classe X, nous raconte le Dr Philippe sur spacewater.com, qui appelle cela une grosse tâche solaire dangereuse. L'émergence d'AR-31-12, déjà complètement formée et instable, devrait annoncer deux semaines d'activité solaire élevée, alors que le groupe de tâches solaires transite par le disque solaire faisant face à la Terre tout le temps. Le grand ou la grande question est de ne pas savoir si, mais quand pourrait-elle livrer son killer shot, sa dose mortelle, un monstre ex-flare qui supprime des parties ou la totalité de notre réseau, de la grille mondiale, de notre réseau électrique? Peut-être pas, mais la menace est là. Donc, tu as eu des horreurs boréales qui ont été vues lundi soir en Suède, parce qu'il y avait eu de ces éjections de masse-là. « Les observateurs du ciel ont été témoins simultanément de deux raretés, un spectacle probablement renforcé par la force du champ magnétique terrestre en constante diminution. » C'est ça qui est inquiétant aussi. Vraiment très, très, très inquiétant ce qui se passe. La meilleure façon de décrire une horreur pulsante est d'imaginer le ciel comme un grand damier. « Au début de la pulsation, les carrés noirs du tableau s'illumineraient comme une horreur verte, puis en un instant, tous les carrés noirs perdraient leur illumination, et les carreaux rouges du damier imaginaire s'allument immédiatement au envers. » Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités, d'éjections de masse qui pourraient se transformer en quelque chose de plus dramatique. Selon les prévisionnistes de la NOAA, plusieurs de ces éjections de masse coronale se dirigent vers la Terre à partir de ce mardi d'aujourd'hui. Cela pourrait être un événement cannibale CME. La NOAA a modélisé l'impact potentiel ci-dessous. On le voit, je vous laisserai le lien de tout ça. Les CME cannibales se forment lorsqu'un CME se déplaçant rapidement, dévore un ou plusieurs CME plus lent devant lui. Le nuage combiné contient des champs magnétiques enchevraîtrés qui peuvent faire du bon travail en déclenchant des aurores. Les niveaux de tempête pourraient atteindre la catégorie G2 si, quand le cannibale arrive en particulier, compte tenu de la force du champ magnétique en constante diminution de notre planète, des aurores supplémentaires pourraient être encore plus roses et plus pulsantes. à voir, donc, c'est à surveiller. Et pendant ce temps-là, il y a beaucoup de froid en septembre. Le septembre a été très froid en dessous de la moyenne en Suède. On a même des risques d'hypothermie qui sont annoncés en Nouvelle-Zélande. On est au printemps, là-bas, on est dans l'hémisphère sud. L'Institut national néo-zélandais de recherche sur l'eau et l'atmosphère prévient qu'il y aura un risque réel d'hypothermie pour les personnes et de bétail cette semaine, alors qu'une violente explosion de froid solaire envahit le sud. Presque toutes les zones de plaine de l'Est et du sud de l'île auront une température effective, une lecture qui prend en compte le refroidissement éolien et l'humidité, ainsi que la température normale de l'air, comprise entre moins 5 et moins 15, tôt ce jeudi matin qui vient, qui s'avérera un record pour beaucoup. La pulsation de l'air glacial devrait englottir tout le pays venant du sud. Mardi, l'air emprunte une ligne directe de la calotte glaciaire de l'Antarctique à l'île du sud, explique le service de météorologique de la Nouvelle-Zélande, Angus Hines. Du printemps à l'hiver, en quelques heures, pour l'Est de Canterbury, pour certains, les températures chuteront de 15 à 20 degrés en moins de 18 heures. Donc, habillez-vous en couche, suggère-t-on, pour ces gens-là de la Nouvelle-Zélande, des températures qui pourraient faire geler le bétail. Imaginez-vous. Donc, on en est rendu là. Vers où on s'en va, c'est très difficile à le définir, mais on le sait qu'il y a beaucoup d'instabilité. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Il y a même des fortes chutes de neige sur des pans entiers de l'île du sud, jusqu'au niveau de la mer, ainsi que des averses de pluie sur le bas et le centre. Donc, vraiment, ce ne sera pas drôle pour ces gens-là qui viennent de sortir un hiver assez rigoureux et là, qui sont dans un printemps qui semble... Comme les nôtres, nos printemps, devenus presque une extension de l'hiver. Est-ce qu'on va vers un refroidissement, vers un... Mais on peut voir que l'anomalie de température troposphérique inférieure moyenne mondiale semble indiquer qu'on est dans une baisse. C'est la deuxième baisse mensuelle consécutive de 0,4 degrés Celsius à partir d'août et de 0,1... 0,12 degrés à partir de juillet. Donc, on est également maintenant à une température en dessous du sommet de 2016 de 0,47. C'est quand même beaucoup. On le voit ici sur le schéma. C'est des baisses mensuelles substantielles qui ont été notées dans deux des six régions individuellement identifiées par l'ensemble des données. Donc, ce sera à surveiller. Vers quoi on s'en va, je ne sais pas. Il n'y a personne qui le sait. Beaucoup d'instabilité. Mais en tout cas, ce qui me retient l'attention aussi, c'est que... Ce n'est pas quand on aura un événement de tempête solaire qui va nous griller le réseau électrique. Ce n'est pas si ça va arriver, mais c'est quand ça va arriver. Puis, ça peut arriver plus vite qu'on le pense. Puis, ça peut être provoqué aussi par des gens mal intentionnés. Donc, faites attention à ça. Gardez un oeil là-dessus. Puis, ne soyez pas étonné qu'un matin, vous vous réveillez dans... Pas dans le noir, parce que c'est le matin ou la nuit, mais sans électricité pour des... Imaginez-vous le scénario d'être sans électricité pour des semaines et des mois et peut-être des années à venir. Wow! Je ne m'autant pas y penser. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada